bonjour à tous les amis bienvenue sur cette nouvelle vidéo c'est stéphane aujourd'hui j'ai envie de vous parler de mon iphone 6s 6 mois d'utilisation ce que j'en pense je vous dis ça tout de suite c'est parti alors voilà je vous parle de mon iphone 6s au bout de six mois d'utilisation qu'est ce que j'en pense ben à vrai dire j'en pense que du bien bon vous allez me dire je suis un peu pro apple mais j'ai absolument rien contre les autres marques bien au contraire mais en tous les cas cet iphone 6s là il me plaît bien puisque au bout de six mois je n'ai pas vu de problème particulier au niveau de l'usure au niveau de l'usure aussi bien de l'écran que de la face arrière moi même si j'ai une petite coque slim là au niveau de l'usure des boutons etc franchement j'ai absolument rien rien vu du tout au niveau de l'usure donc c'est plutôt une bonne surprise donc il vit très bien dans le temps même au niveau de la batterie au bout de six mois la batterie elle tient bien disons que l'utilisation normale dans la journée bas ça me pose aucun problème des fois je suis même pas obligé de le recharger le soir mais attention il faut quand même que je charge le lendemain matin si je charge pas le soir mais autrement voilà non ça se passe plutôt bien au niveau de la batterie pourtant je vais sur facebook twitter instagram d'ailleurs je profite pour vous dire que vous pouvez trouver les liens de mes réseaux sociaux en dessous de cette vidéo merci d'avance à vous et puis et puis voilà donc au niveau batterie rien de particulier si ce n'est que en utilisation intensive facebook et ça je l'ai pu vérifier sur certains forums enfin tous les cas ça a été comment dire avéré sur certains forums utilisation facebook intensive la batterie elle prend quand même une claque qui est pas mal donc je vous proposerai dans une prochaine vidéo une alternative à facebook aller sur ce compte facebook mais via une autre application qui est beaucoup plus légère et qui respecte beaucoup plus la vie privée que facebook ne peut le faire aujourd'hui donc voilà pas de problème particulier avec cet iphone 6s au bout de six mois d'utilisation si un truc quand même je sais pas ce qui s'est passé en fait celui là c'est un qui a été un 9 qu'on m'a redonné parce que le premier je ne sais pas ce qui s'est passé du jour au lendemain même du matin à l'après midi le touch id ne fonctionnait plus il fallait que je rentre le code à la main à chaque fois il n'est pas tombé j'ai rien fait avec pourtant le touch id ne fonctionnait plus donc il m'a été il m'a été changé par apple donc voilà autrement à part ça je pense que c'est plutôt un problème logiciel pour problème matériel pardon une app qui était peut-être pas bien ajusté etc c'est très rare sur apple je me suis renseigné sur les forums mais j'ai pas vu grand chose à ce niveau là donc c'est tout autrement si on parle des nouveautés d'apple concernant pas le live photo ça vaut quoi le 3d touch ça vaut quoi le live photo ça sert pas grand chose pour moi ça sert à rien peut-être que si vous ça vous sert à quelque chose dites le moi dans les commentaires ça m'intéresserait parce que sincèrement je vois pas du tout à quoi ça sert je m'en sers pas d'ailleurs j'ai même désactivé parce que j'avais activé à un moment donné ouais ça peut être rigolo un truc comme ça mais franchement l'utilisation normale régulière au quotidien chaque fois qu'on prend des photos sincèrement ça sert à rien enfin personnellement personnellement ça sert à rien ensuite le 3d touch ouais le 3d touch par contre ça même si on a un peu de mal à s'y mettre c'est c'est une je vais vous donner quelques exemples de ce que je fais avec le 3d touch dans cette vidéo et c'est vraiment pas mal si on veut un accès rapide à des contacts on les a si on veut un accès rapide à ces mails on les a si on veut juste juste avoir une vue d'un mail ou d'un sms on les a il ya même des applications maintenant de plus en plus d'applications qui comment dire qui intègre le 3d touch moi je sais que je vais beaucoup sur magie mobile je tweet je retweet pas mal de choses de chez eux parce que je trouve qu'ils ont des articles excellents j'utilise aussi mac ever l'application mac ever qui a aussi intégré le 3d touch donc et il ya un truc par contre qui est excellent c'est l'application shazam avec le 3d touch shazam avec le 3d touch vous cliquez un peu fortement sur sur l'application et là vous avez accès directement à shazami donc ça veut dire que on gagne le temps de vous savez de de lancer l'application et de rappuyer sur le bouton chez amis qui n'a pas voulu shazam et une chanson et ne pas avoir le temps ou ne pu savoir voler sur l'application ou même quand on sait voler ne pas avoir le temps de l'ouvrir parce que la chanson se termine etc et bien là vous gagnez un gain phénoménal donc le 3d touch moi je dis que là c'est vraiment la grosse nouveauté sur cet iphone 6s vidéo c'était pas un test d'iphone 6s c'était juste pour vous donner mon avis au bout de six mois de d'utilisation voilà c'est pas pour vous dire acheter l'iphone 6s ou pas c'est juste voilà si vous êtes comment dire indécis pour acheter un iphone 6s je vous dis au niveau de la qualité au niveau des fonctionnalités vous pouvez y aller au niveau de la rapide utilité des téléphones etc vous pouvez y aller c'est vraiment un téléphone qui est vraiment très bon je dirais même que les galaxy s6 et galaxy s7 qui vient de sortir sont aussi d'excellentes factures donc voilà c'est des téléphones haut de gamme mais qui donne beaucoup beaucoup à leurs utilisateurs je vous remercie je vous dis plein de bonnes choses à vous à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye les amis